Bonjour à tous, alors après quelques difficultés les années passées, j'ai trouvé comment réussir ma culture du chou chinois Pak Choy. Alors je vous propose de découvrir cette culture du semis à la récolte avec évidemment les précisions utiles. Alors pour la petite histoire, l'année dernière j'avais réalisé mon semis le plus tôt, c'est-à-dire le 23 mai, pour les planter en pleine terre le 1er juillet. Mais début juillet, mes choux il fallait qu'ils passent tout juillet-août en pleine terre, donc avec la chaleur, les altises, la pierrie du chou, plus de ma part un manque d'arrosage, et ce qui m'avait empêché de les porter à maturité. Donc cette année j'ai choisi d'attendre le plus tard possible pour les planter en pleine terre, une fois que la pression des altises de la pierrie du chou soit moins forte. Et donc en fait mon idée c'est de les planter en septembre, plutôt que début juillet. Donc je vous propose de voir ce que ça a donné. Puis j'ai envie de réessayer le chou chinois pak choy, que j'avais essayé l'année dernière mais j'avais semé en jeu, je ne suis plus trop tôt. Et là on est en août, mi-août, donc j'essaye, on verra bien. Alors pour le semis, j'ai rempli mes alvéoles de terreau universel, ou légèrement tassé. Ensuite j'ai déposé une à deux graines par alvéole. A nouveau j'ai tamisé un petit peu de terreau, légèrement tassé, puis j'ai arrosé au spray. Donc ensuite il suffit de maintenir légèrement humide jusqu'à la levée. La levée elle doit arriver dans les quatre à huit jours. Et il faut laisser vos alvéoles à une température entre 15 et 23 degrés. Plutôt à l'ombre pour que ça ne sèche pas trop. Alors aujourd'hui on est le 30 août et voilà mes petits choux chinois pak choy que j'ai semé le 10 août je crois. Voilà le 10 août et donc normalement ils ont tous levé, on voit bien à peu près où il y en a deux parfois par alvéole. Et donc là je vais les repiquer en côté. Et donc normalement ça devrait me faire 24 plants de choux chinois pak choy. Alors ça y est j'ai rempli mes godets. Donc pas trop tassé parce que de toute façon je vais faire un trou pour pouvoir glisser mes alvéoles. Donc voilà je vais faire des trous dans tous les godets. Et après je vais démoter les alvéoles et les mettre dans le trou. Alors pour la deuxième série à rempoter finalement j'ai changé de godet. Donc là au début je suis partie sur ce godet là mais on voit qu'il reste quand même un peu de tige hors du sol. Et je voudrais réussir à enterrer une partie de la tige. Donc je voudrais réussir à enterrer jusque là à peu près. Et donc avec ce grand godet je vais pouvoir faire un trou plus profond sans enlever des racines puisqu'on voit qu'il y a des racines sur toute l'alvéole. Donc là je pars sur des plus grands godets. Voilà donc là j'ai fait un trou très profond. Donc on voit que ça s'enfonce jusque là. Là j'ai retiré ma petite motte. Donc on voit que j'ai des racines jusque là. Donc si j'arrachais ça c'est dommage je vais déplacer les racines. Donc là en fait je vais essayer de l'enfoncer. Et donc là on voit que je réussis à l'enfoncer. Et après j'ai plus qu'à pousser la terre autour. Et voilà donc j'ai un petit plan qui je pense qui sera mieux. Alors celle-ci j'ai le dilemme. Celle-ci elle est bien développée. Et puis celle-là moi. Donc celle-là je vais l'arracher. Je vais la garder au cas où quand même. Et puis là voilà si on va jusqu'au fond. Alors j'appuie pas sur la tige. J'appuie autour. Et puis voilà là je peux remettre de la terre. Du coup je vais rajouter un petit peu de terre quand même autour. Et évidemment toujours après on arrose. Alors mon espoir là en ayant fait mes semis fin août. Bah c'est d'éviter la pyrite du chou. Et puis qu'on ait un automne avec des bonnes conditions. Pour faire grandir mes petits choux pâques choy. Donc fin septembre on verra lesquels ont les mieux réussi. Sachant que ceux qui sont là bon ben ils ne sont pas enterrés jusqu'au bout. Mais ils avaient des plus belles feuilles. Et ceux-là ils sont bien enterrés. Mais ils avaient des moins belles feuilles. Alors mes choux chinois pâques choy qui ont été semés le 10 août. Voilà où ils en sont. Donc ils ont tout le temps été couverts avec une cloche. Bon ben j'ai surveillé l'eau. Là je vois qu'il n'est peut-être pas très humide. Malgré la cloche on voit quand même qu'il y a des petites sûrement altises qui ont réussi à rentrer. Bon c'est normal il y a quand même des ouvertures sur la cloche. Et donc là je vais les mettre ici. Alors avant je vais mettre ça par dessus. Et donc je l'ai positionné et j'ai mis mes bambous pour délimiter l'intérieur du tunnel. Donc voilà. Et il m'en reste le même nombre si jamais je m'en faisais dévorer ou s'il y en avait qui rataient. Donc voilà je viens de les positionner. Bon ben ça m'en fait mettre 11. Il me reste un là-bas. Je le mettrai peut-être au bout hors du tunnel. Voilà. Maintenant je vais les planter. Alors aujourd'hui on est le 28 septembre. Et il me reste mes choux chinois pak choy que j'avais gardé au cas où ceux que j'ai mis à l'extérieur auraient des difficultés. Bon ceux en extérieur ils ont l'air d'aller. Par contre là je vois que j'ai des feuilles qui commencent un petit peu à pâlir. Bien que j'ai déjà arrosé une fois avec du jus et du pur à l'ortie. Donc là du coup je vais les planter ici en serre. Donc j'en aurai en extérieur et en serre. Et puis on verra la différence. Alors aujourd'hui on est le 4 octobre. Et donc je vous montre où en sont mes choux chinois. Bon il y en a un ou deux qui se sont fait dévorer. Mais bon il y en a qui résistent. Donc voilà. Je pense qu'on est en bonne voie. Bon je vais les laisser couverts encore pour les protéger le plus possible. Alors aujourd'hui nous sommes le 11 octobre. Et donc voilà où en sont mes choux chinois pak choy. Alors celui-là on peut dire qu'il est assez beau. Celui-là on en a aussi. Celui-là aussi. Là il y en a un qui est un petit peu plus chétif. Celui-là il démarre bien. Il y en a un qui a pas bien du faire bouffer. Et puis là-bas il y en a un autre qui est beau. Alors aujourd'hui on est le 5 novembre dans la serre. Donc dans la serre actuellement il est 10 heures. Bon il fait un petit peu moins de 20 degrés. Il n'y a pas d'ouverture particulière. Bon voilà. Donc je pense que je vais attendre encore un petit peu avant de les récolter. Et là après on va aller voir comment ils sont en extérieur le 5 novembre. Alors comme on avait observé les pieds qui avaient filé ou non. Bon ben là vous voyez que le fait d'avoir bien remis la tige. Bon ben on a des pieds qui se tiennent bien mais qui basculent pas. Alors là ça c'est celui qui était très beau. Donc ben voilà il se porte bien. À côté il y en a un autre là. Ça c'est celui qui avait été un peu bouffé. Et il y en avait un qui avait été quand même pas mal mangé. Ici. Et en fait il semble avoir réussi. Et puis là on voit qu'il y en a un qui est plus caché par les autres et qui se développe moins. Donc peut-être que je les ai un peu serrés. Mais bon je pense pas tant que ça. Donc là on va faire une récolte. Alors je pense que je vais récolter celui qui est là. Pour mettre un peu d'air aux autres. Donc en fait je prends mon couteau. Je pense que je vais le baigner. Et je coupe. Et donc. Voilà. Le chou chinois pak shoy. Et donc là ce midi je vais le cuisiner en wok avec des crevettes. Donc je pense que je vais vous montrer comment je fais. Alors voici la liste des ingrédients. Que vous retrouverez également dans la description de la vidéo. Alors. Donc là j'ai mon chou chinois pak shoy. Donc pour le préparer. Là je coupe ça. Voilà. Donc du coup j'ai des feuilles. Je vais les nettoyer. Et une fois que je vais avoir nettoyé les feuilles. Je vais séparer les tiges des feuilles. Parce qu'elles vont cuire. Je vais cuire d'abord les tiges. Parce que c'est un peu plus long à cuire. Et après je vais cuire les feuilles. Donc là maintenant je vais les laver. Je vais les passer sous l'eau. Pour que ce soit bien propre. Et puis je vais cuire les tiges. Et puis je vais cuire les tiges. Et puis je vais cuire les tiges. C'est parti ! Alors bien sûr, nous nous sommes régalés et rien qu'en voyant mon montage, j'en salive encore. Bon, il nous reste maintenant plus qu'à vous régaler avec cette recette ou plein d'autres. Et je vous souhaite un bon jardinage et un bon appétit à tous. A bientôt !